... Tout simplement le groupe qui va dire à Genève, il y aura un des groupes, un des groupes qui vont être adressés. C'est normalement, si nous écoutons les gens qui ne nous représentent pas. C'est pour déposer officiellement notre dossier pour que cette personne et cette secte ne parlera plus en notre nom. On est là pour bouger le contraire. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il n'est pas de chez nous, même pas. Voilà. Il y a un canard, un canard qui le reçoivent. Un canard qui le reçoivent. Il faut savoir une chose, que les organisations en Isiènes reçoivent n'importe qui, n'importe quoi en même temps. C'est leur travail. J'ai un document qui accuse une exception, c'est tout. Mais attention, cette personne, elle est en train d'user des mécanismes onusiens des droits de l'homme. C'est un usage frauduleux. Donc c'est pour lui barrer la route Vina. Si SNES, c'est le même dossier qui sera déposé au niveau des autorités des Français, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, pour que ce ministère, enfin, pour que la France officielle assume sa responsabilité envers cette association qui est des droits français. Parce que le Macatastise des Affaires, c'est une association de droits français. Elle est inscrite au registre des associations françaises. Donc elle est régie par le droit français. Donc elles assument, les autorités françaises doivent assumer l'activité illégale de cette association qui se mêle des affaires étrangères, qui se mêle des affaires internes dans notre pays. Troisième des choses. Par ce dossier, nous allons aussi oser de notre droit de demander qu'une enquête sera déclenchée pour le financement occulte de cette organisation. De quelle droit on va demander ça ? Tout simplement, nous aussi, nous allons user du mécanisme onusien par la convention ratifiée en 1997, qui stipule que toute organisation, toute personne, peut demander qu'une enquête soit diligentée en l'encontre d'une association qu'on soupçonne d'activité illégale ou de terrorisme. Nous connaissons les preuves que c'est une organisation qui veste dans le terrorisme. Ces déclarations, ces agissements, ces contacts, ces déplacements, les témoignages des ex cadres, enfin, ex cadres, ex, j'allais dire, activistes d'indignants. Non, mais c'est militant. Non, non, c'est pas des militants. Militants d'indignants. Voilà. Puisque l'indignants. Nous avons tout. Nous avons tout sur eux. Y compris des choses. Nous faisons une élève de l'agore. C'est bien, c'est vrai que Villers-Lav on parle souvent des heures et des heures. On est en train de diviner qu'est-ce que nous allons faire. Mais que cette organisation terroriste, elle doit pas sous-estimer notre intelligence aussi. C'est ce qu'on dit et ce qu'on cache. Ce qu'on cache est plus important que ce qu'on dit. Ce que nous allons faire, ce que nous allons faire et entreprendre est plus important de ce que nous avons dit. Comment s'inscrire dans cette pétition ? Moi et ma famille. Monsieur Achille, tu peux lui envoyer à Chabaine le lien de la pétition, s'il te plaît? Et maintenant, Achille? Oui, oui, désolé, j'avais le micro fermé, je l'ai ouvert. Tu m'as entendu? Voilà, donc... Oui, oui, je l'ai entendu. Pour que je puisse lui envoyer le lien, d'abord il faudrait qu'il soit... Enfin, je vais le lui envoyer en privé, il n'y a pas de souci. En privé, oui, en privé. Il n'y a pas de souci. Mais il peut la trouver dans le compte Mmefmaray Tamev. C'est au milieu de sa page, il suffit de cliquer, d'aller la page d'honneur. Donc, il a en arabe, il a en français, voilà, le nom, le prénom, le mail, il a un petit commentaire. Très bien, merci pour cette information. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour des obligations de réserve, aussi pour souci de, j'allais dire, de praticabilité de nos actions sur le terrain. Troisième des choses, troisième des choses, c'est que ce même dossier sera déposé aussi au Canada. Parce qu'on ne peut pas avoir un poids comme plombée, c'est vrai, fait qu'elle compte s'installer au Canada si elle aura des problèmes sur le sol français. Donc, on connaît les voisins du Canada. On a pris à tâche, on a pris contact avec les responsables d'INA. On a, personnellement, j'ai pris à tâche avec le service canadien de renseignement et de sécurité, c'est l'équivalent du DRS algérien, où j'ai expliqué la situation. Lui-même a demandé de formuler un dossier, la copie du dossier que nous devons déposer plus tôt des instances en usière. Donc, le travail, il est en train de se faire correctement. Tout ce travail-là, bien sûr, il est validé par un cadre réglementaire, c'est pour protéger tout le monde, surtout les affinités. Les marines transatlantiques pénales, les pertes m'ont engagé, je l'assure, mais j'ai pris mes dispositions nécessaires pour toute l'interaction, soit l'égal. Ça coupe, maître, trop haque la connexion. Apparemment, il a quitté un choc de l'Union. Là, il a donné le cas. C'est que notre population locale, la Kabylie, beaucoup plus, a été toujours bernée par des discours de haine, pouvoir assassins, des accusations à tort et à travers, KDS, machi KDS, il y a de la haine. C'est un discours provoqué exprès pour maintenir l'attention au niveau de la Kabylie et exaspérer beaucoup plus le marasme économique. C'est pour cela que la Kabylie, ils le refusent. Ils ont tout fait pour refuser les projets de développement au Kabylie. Ils veulent asphyxer la Kabylie pour que la Kabylie soit toujours en otage. Ça, c'est leur fond de commerce. Donc, nous connaissons notre travail aussi en tant que citoyen, c'est de jeter de nouveaux jalons pour que le fossé qui existe entre la population et les autorités soit comblé. C'est pour rendre le sourire à la Kabylie, c'est pour permettre à notre jeunesse, aux jeunes Kabylie, de vivre pleinement le rêve en Kabylie et en Algérie. Quand je dis Kabylie, c'est l'Algérie. Un de la noix, c'est le nord. Voilà. En grosso modo, en tout cas, j'ai donné un aperçu général et non pas technique, parce qu'il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place. Ils sont mis en place, mais si j'aborde le volet technique, peut-être que beaucoup de personnes arriveront à me suivre, parce qu'il s'agit de procédures. Donc, pour cela, je m'abstaine beaucoup plus de parler sur le volet juridique. Je parle en général des actions. Aussi, je tiens à informer, c'est que l'initiative citoyenne s'interdit formellement, et les animataires n'inestent, s'interdisent de faire de la politique. L'initiative citoyenne n'a aucune forme, ni couleur partisane. On est dit que je suis en tant que citoyen. Mais c'est que l'air, c'est que je suis en tant que citoyen. Mais c'est que l'air en politique, connu en tant que citoyen. Il n'y a ni récupération, ni exploitation, ni perspective politique. Nous allons faire du volontariat pour nettoyer. Mais il faut que le collège, le collège, le collège, le collège, le collège, le collège. Le collège, le collège, le collège, le collège, le collège, le collège. Le collège, ça ne nous empêche pas d'euvrer sur le terrain, d'activer, comme la marche de soutien pour la Palestine. C'était l'initiative citoyenne qui était derrière. D'ailleurs, tout le monde a remarqué les slogans. C'est les slogans de la déclaration de la pétition. Mais on s'est interdit de mettre l'initiative citoyenne. Tout simplement parce que notre philosophie, c'est que nous privilégions l'idée que la personne. Nous ne sommes pas une usine qui fabrique des lignes d'or. Nous ne sommes pas une usine qui fabrique des hommes politiques. Nous sommes une usine qui propose des idées, qui propose des solutions. Nous avons fait le serment d'être des simples citoyens qui croient pleinement en leur droit de citoyenneté. On ne veut pas faire de l'assurance sur le dos de la Kabylie ou sur le dos de l'Algérie. Loin de là. Si les martyrs ont fait le serment de se sacrifier pour l'Algérie, nous, nous avons fait le serment d'honorer la mémoire des martyrs. L'Algérie nous appartient tous. C'est à nous de la préserver. Il est facile de construire, mais il est difficile de maintenir la construction en son état initial. Donc l'indépendance, on l'a arrachée. Il y a la lutte. Mais pour maintenir notre indépendance, notre souveraineté nationale, c'est un effort continu et quotidien. C'est un médecin-nous. Il y a une question correcte. Achille disait de la parole est à toi. Nos amis ne sont pas venus. Voilà, ils ne sont pas là. Ce n'est pas grave. How are you, Achille? Alors, moi, je vais désavouer de bout en bout, maître Burkane. Moi, j'ai une couleur politique. J'ai un parti politique qui s'appelle l'Algérie. Voilà. Mon parti s'appelle l'Algérie. Je suis dit, je suis dit, Boubou... Boubou... Attends, il va se commenter, mais... Boubou Bebilo. Tu rentres sur ma page, je ne vais pas sentir qu'il est là, tu as fait la pétition, il n'y a pas de souci. Merci. C'est quoi, Achille? Merci beaucoup. Donc, voilà, je disais que... Enfin, je voulais juste rigoler une seconde avec maître Burkane. Quoique le sujet, il est très important, ce n'est pas une rigolade. Voilà, ma couleur politique est l'Algérie. D'où ma mobilisation pour, voilà, qu'on est maintenant à nettoyer, voilà, nettoyer ce qui reste. Et puis, il en reste beaucoup, parce que ce n'est pas toute l'Algérie qui est touchée. Alors, l'initiative citoyenne, c'est un droit citoyen, d'abord, pour lequel on doit tous nous inscrire, et voilà, pour aller de l'avant, pour faire valoir, c'est-à-dire, ce droit de citoyenneté. Le droit de citoyenneté fait que, si vraiment on se sent citoyen, moi, je ne pense pas qu'est-ce qui peut m'empêcher, n'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'autre. pour qu'il fasse valoir son droit à exercer le droit de citoyenneté. Le droit de citoyenneté, c'est que le citoyen a le droit, il ouvre entièrement le droit de s'exprimer aussi bien verbalement que par l'écrit, en disant, voilà, ce qui est bien, il est bien, ce qui est mauvais, il est mauvais. Maintenant, on est dans une situation unida, on sent le mauvais, eh bien, le mauvais, on va le chasser quand même. Voilà, à peu près, ce qui est technique et tout ce qui est juridique a été expliqué par Maitre Berquet. Donc, moi, je pense, je suis convaincu que cette action citoyenne, justement, s'inscrit dans ce cadre, cette initiative citoyenne, plutôt, s'inscrit dans le cadre, dans un cadre bien précis, qui fait que le citoyen est appelé à jouir de son daroi de citoyenneté. Et la citoyenneté, voilà, maintenant, si on se dit citoyen, on doit accomplir nos devoirs de citoyen. Si on ne le fait pas, on est tout simplement des habitants, sinon, un bout de viande qui respire, il marche vers l'année, c'est tout. Le droit de citoyenneté, la citoyenneté, c'est tout un bloc de choses, voilà, il faut, il faut vraiment, il faut y aller, il faut le... Ah, sur vous, ah, sur vous ? Oui ? Si on n'assume pas notre droit de citoyenneté, on n'est que des habitants. Moi, je te dirais encore plus, on ne sera que des tubes digestifs ambulants. Moi, j'ai dit, on est un bout de viande qui respire. C'est un tube digestif ambulant. Tout à fait, tout à fait, oui. Eh bien, monsieur Jigurta, si vous n'avez rien compris, restez avec nous, vous allez tout comprendre, monsieur, cher monsieur. Merci, et moi, j'ai commencé par, comment dire, par cette initiative qui n'est pas là pour appuyer la diplomatie algérienne devant les instances, mais cette initiative, elle est là pour soutenir la diplomatie algérienne à l'étranger. Et en parallèle, cette initiative prendra toutes les mesures nécessaires pour dire aux institutions qui abritent cette organisation, affiliées à leur pays, est en train de s'immiscer aux affaires d'un pays étranger et en représentant un danger suite à son implication dans les affaires internes de l'Algérie au nom des cabines qui ne les a jamais mandatées. Le MAG, le MAG, c'est plus un mouvement, mais une organisation séparatiste-terroriste au service d'ONG inconnue au monde politique, mais connue dans les services d'entités qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de déclencher la révolte, des révoltes qui sont maquillées en révolution populaire. L'État algérien a déclenché ce mouvement en le classant d'organisation. Donc, le devoir nous a appelé encore une fois, comme durant les années 90, à combattre tout mouvement qui représente un danger pour notre pays. Ce mouvement ne représente pas un danger pour l'Algérie, mais elle représente un danger en tant qu'organisation qui cherche à soulever la cabine contre l'État algérien et contre toute structure algérienne. Et je voudrais dire un dernier mot. Bien sûr. Je ne pense pas qu'ils vont... Attends. Je ne pense pas qu'ils vont... qu'ils vont patienter jusqu'en 2027. Ah oui, 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 oui. Tu m'as compris. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je te reçois, bien sûr. C'est le moment. Première, première. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi j'ai le plaisir d'intervenir à chaque fois pour soutenir cette initiative citoyenne, parce que je pense très sincèrement que c'est une issue favorable, c'est une belle issue, elle peut nous mener à faire des résultats probants. Donc moi j'appelle tous mes compatriotes algériens à en prendre connaissance et évidemment l'accepter et l'assigner. Parce que, on n'aura jamais cessé de le répéter, le pays est en danger actuellement. On est tiraillé d'un peu partout sur toutes les façades frontalières de notre pays. Et malheureusement, nous avons quand même, j'allais dire, de renégats parce que ça vaut le coup de le dire, c'est un qualificatif. Des gens qui étaient algériens puis qui veulent maintenant se séparer de l'Algérie. Moi je les qualifie ainsi, le reni, le sang versé par nos martyrs. Je viens d'écrire un petit poème sur le Moudjahed. Je crois que j'ai bien expliqué ça, il faut savoir lire entre les lignes. Parce que la poésie, c'est une philosophie un petit peu sournoise et il faut bien la comprendre. Quand je parle de renégats, vous savez à quelle est l'allusion que je fais. Donc ces gens-là, s'il leur arrive de le dire, ils comprendront. Eh bien, Kini, je souhaite toujours, je souhaite toujours que les jeunes qui ont été trompés se retirent de ce groupe-là. Il ne faut pas qu'ils restent là parce qu'ils se font du mal et ils font du mal en même temps à l'Algérie, leur pays, leurs parents, leurs familles, etc. Il est temps qu'ils se réveillent, je dirais, moi je les interpelle en tout cas. Parce que c'est malheureux qu'un jeune de 20 ans, 22, 25 ans, perde sa vie comme ça pour un groupe qui renie sa patrie. Et voilà, je parle d'être leurs parents, leurs familles, leurs amis, etc. Leur terre, leur terre de naissance, etc. Je pense que non seulement je fais appel à la signature de cette initiative citoyenne, mais aussi j'interpelle mon jeune égaré. Je les appelle des égarés même si vous allez l'écrire demain, ils ne savent pas. Ils sont égarés, c'est ça. C'est comme une brebis, quand elles s'égarent, elles se disent, voilà. Oui, c'est des gens qui ne travaillent que pour leurs intérêts. Vous savez, quand on se fait payer par des nations étrangères pour faire du mal à son pays d'origine, on ne peut que les considérer comme des renégants, voilà. Donc, bon, soyons nationalistes, patriotes et défendons cette initiative citoyenne. Elle ouvrirait plusieurs portes, inshallah. Je reprendrai la parole, si le tour me revient. Bien sûr, avec plaisir, j'ai toujours l'apprentissage. Monsieur Tحمed, au-delà, l'orique. Je vais insister et j'insisterai toujours à travailler, à discuter, à ne pas sortir du sujet. Moi, je ne sortirai pas du sujet. Le plus important, c'est que... Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que l'initiative citoyenne, quand elle a été écrite, on l'a lue. La plupart l'ont lue. Ils savent de quoi elle parle. Et ce qui n'est pas écrit à l'intérieur de l'initiative citoyenne, pourquoi rajouter quelque chose qui n'y est pas dans l'initiative citoyenne ? Moi, je voudrais pratiquer ce que j'ai lu. C'est tout. Moi, le plus important, j'insiste là-dessus. Et je vais être bref, je vais être direct. Parce qu'au bout d'un moment, on doit dire ras-le-bol, ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche que le pays soit défendu ? On cherche que le pays soit battu ? On cherche quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la paix ? On cherche la guerre ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à éliminer ses ennemis ? Ou à être avec eux ? On cherche quoi ? C'est ça où se pose la question. Quand je suis en train de lire l'initiative citoyenne. J'ai fini de la lire. Je dois savoir maintenant ce que je dois faire. Le devoir est de pratiquer ce qui est dans l'initiative citoyenne. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que cette initiative citoyenne appartient à tous les Algériens et Algériens. Certes, elle appartient à tous les Algériens et Algériennes. Mais il est où le devoir ? Une fois qu'on a écouté. Une fois qu'on a connu la réalité. Il est où le devoir de chaque individu. J'ai toujours dit comme les quatre étapes que j'ai inventées ou que la réalité ne l'a prononcée. Transmettre, signer, déposer, accepter. En ordre. Une seconde, s'il te plaît. Une seconde, s'il te plaît. Amirouj, s'il te plaît. Donc, je salue en ce moment notre soeur Malika Matoub qui vient de faire un tour en live. As-n'il, l'as-lamée, c'est maintenant Malika Matoub. Je vais lancer un appel à tous les Algériens. C'est pour le bien de notre pays. On n'a aucun intérêt. Personne n'a l'intérêt. Même l'initiative citoyenne, elle n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. Oui, on est propre, on restera propre. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'argent à gagner. On a le devoir de faire ça, M. Ahmed. C'est tout à fait normal. Merci d'avoir dit ça. Elle ne demande ni de cagnotes, ni d'argent, ni de bénéfices, ni rien du tout. Et le peuple algérien ne doit lui demander aucun intérêt aussi. On doit travailler dans la sincérie. On doit construire notre pays dans la sincérité. Aujourd'hui, quand je vous dis transmettre, signer, déposer et accepter, après le mot accepter, on ne sait pas. Il faut d'abord commencer par la transmettre, par la signer et par la déposer. Si il y a des signatures, l'ONU va l'accepter. Et si il y a une minorité, elle ne sera pas acceptée. Il faut savoir une chose. J'espère que ceux-là, vous le savez. Je vous remercie, M. Berkane. Non, 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 ça va très bien. J'entends très bien. Mais ça, c'est affiché en rouge. J'entends très bien. C'est l'explication exacte de l'initiative citoyenne. La philosophie de bonne initiative citoyenne, c'est de faire quelque chose sans attendre rien quelque part. De donner sans demander sa part. C'est ce qu'il y a de maintenant. On n'attend rien. Laissez, chèpe de l'idoula. Exactement. On fait notre devoir. On fait notre devoir. Notre devoir de citoyen. Voilà. On fait notre devoir de citoyen. N'y a rien du tout. Nous n'avons pas d'élection, nous n'avons pas de, j'allais dire, d'échéance électorale. Ils ont des temps dans l'évolution, ils sont en mode l'ont. Ils sont en train de se remettre. Salut ! As-tu l'a dit ? C'est ce qui est de la mètre ? La mètre, c'est fini. L'Ambed, du l'Ambed. L'Ambed, de l'Ambed, comment est-ce que tu t'es joué ? L'Ambed, de l'Ambed. L'Ambed, de l'Ambed. L'Ambed. L'Ambed, de l'Ambed. Je suis désolé. C'est sûr. Il est un peu moins. J'ai des mots à vous, Maitre Berkane. Non, parce que j'ai trop de mots. J'ai trop de mots à Maitre Berkane. J'ai pensé que c'est le même profil que Mali Kass, pour cette raison que je vais donner la parole. Voilà. J'ai des mots à vous. Mais je vous remercie que je suis un mot à Maitre Berkane. Oui, c'est fait exprès. En général, l'initiative citoyenne qui va échouer, elle ne va pas échouer, parce que le secret s'est fait, c'est qu'il n'y a pas été fait. Donc, la réussite sera au rendez-vous. Déjà le fait de se réunir, c'est une réussite. Le fait de briser le mur du silence, c'est une réussite. Le fait d'élever les consciences, c'est plus qu'une réussite. Sur ce plan-là, en ce moment, on a des gens de Sétif, d'Anaba, d'Oran, d'Alger, de Téziouzou, de Bidjaïa, de Skikda, de partout, de partout. Et c'est élargé, vraiment. C'est vraiment un plaisir. C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle l'Algérie authentique. Il n'y a pas l'Algérie. C'est l'Algérie authentique. C'est une crise réaouïste. Pour construire cette Algérie, il est de notre devoir de laisser nos divergences de côté et de se consacrer sur l'intérêt général, l'intérêt suprême de notre pays. Là, je reviens toujours sur l'initiative citoyenne. Elle ne veut pas se faire un nom. Jamais de souhaiter une bonne rône marquée d'initiative citoyenne. On va à l'échelle, 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 au contraire, on fait tout notre possible pour qu'on soit d'un bel citoyen, tout simplement. Vous connaissez bien sûr. L'initiative citoyenne, c'est eux qui ont assuré tout ça. Nous avons fêté l'Algérie. C'est émouvant, vraiment. J'avais des larmes aux yeux, en toute sincérité. Tu vois, la rue Michelet, les sauniers comme les Champs-Élysées, pareil. Vraiment. Voilà. J'ai hâte de les fautes, on a qui t'en a l'affaire à Saint-Germain de football. Mais on ne va jamais dire que c'est l'initiative citoyenne, parce qu'il nous connaît à jour et à jour et à jour, mais il y a d'une veine qui nous connaît. S'il vous plaît. C'est soudé. S'il vous plaît, maître. C'est l'air. Améros, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Ils ont bloqué Kabalero. C'est quelqu'un qui nous soutient. Ah, d'accord, OK. D'accord. Tu peux le débloquer, Achille. S'il vous plaît. Oui. Grandi chose. Pourquoi ne pas dire aussi... Allô ? Oui, oui. Je reviens. Je reviens toujours. J'ai une parenthèse. Je reviens toujours. Je reviens derrière. Pourquoi ne pas dire aussi... que l'air a été fêté grandement... au centre militaire de Benimsous. Ah oui, hein. Bien sûr. Non, je ne sais pas ça. Non, je ne sais pas ça. C'est pas ce qu'il y a de là. Oui, oui. Ça a été fêté... comme un mec qui n'est rendu à l'Algérie. C'est la même chose. C'était au couloir de l'air. Ah, formidable. Formidable. C'est pas ce qu'il y a de là. C'est pas ce qu'il y a de là. C'est le couloir de l'Amézien. C'est pour arriver à une normalisation. C'est une normalisation. Un cycle différent qui a été créé de toutes parts par les inuits de notre pays et les inuits de notre pays qui sont en vérité des traites qui travaillaient pour des officines étalongères pour créer, pour semer les grains de la discorde. Pour semer la division. L'initiative citoyenne pour donner des solutions à planir les différents et entrevoir l'avenir sur de bons auspices. Elles sont en train on est en train de les voir au Sénégui. On est en train de les voir. Mais tu es à l'aïe de Tsaoui. Tsaoui de l'aïe ou de la solution ou de la responsabilité de la solution. Voilà. Nous sommes des gens pragmatiques. On ne fait pas de la philosophie. On est en train vous n'avez pas remarqué il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Depuis quand la présidence de la république est qui n'est ce que c'est le message du président de la république pour souhaiter la bonne année à tous les Algériens. C'est le message de la présidence. Nous sommes en train de démocratiser notre culture, notre histoire. notre histoire. Comme un tabou. Non. Nous allons le démocratiser. l'Algérie appartient à tous les Algériens. L'Algérie appartient à tous ceux qui la veulent et qui l'aiment. L'Algérie est grande. C'est à nous d'être à la hauteur de cette grandeur. L'initiative citoyenne elle est là. Elle sera là.